Bonjour à tous, je m'appelle Sipo chez moi, du coup je viens de... de boîte à l'avant. C'est que le premier ministre, en fait, à la base, mon boîte, c'est le coupon. Et en fait, c'est qu'il y a une espèce de mini-accumateur d'incité. Du coup, BAM, c'est mon boîte qui est issu de ces accumateurs d'incité. C'est au-delà, en fait, des conseils publics, des applications, des codes, des élections habitatives. Et BAM fait pareil en mobile. Donc là, actuellement, je travaille chez BAM, parce qu'en fait, on a des programmes d'échange. Du coup, on peut passer l'e-web au mobile, enfin, c'est hyper peu. Donc voilà, en ce moment, je travaille chez BAM, mais au début, j'étais chez BAM. Voilà, en fait, ma présentation s'appelle « Au fait, c'est quoi un délit ? Pourquoi ? ». C'est un peu pour vous rendre en bas, j'ai fait un « Sprank Master » que j'ai eu. De là, je pense que vous avez vu 5 ans d'avis. Ouais. Du coup, c'est un « Sprank Master », du coup, qui tous les matins me demandait, par exemple, de faire le délit, « Au fait, c'est quoi un délit ? ». J'étais là, ok. Et là, vous allez me souhaiter. C'est très important, et insister là-dessus, parce que ça nous permet de nous savoir ce qu'on fait, et pourquoi on le fait. Donc, bien ouvrir. Ce qui va aller me répondre, c'est qu'un délit, j'ai trois questions. On se pose tous les matins, donc qu'est-ce que j'ai fait hier ? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Et quels sont les problèmes que j'ai rencontrés ? Tout cela, on regarde le « Sprank Goal » qu'il est. Donc, le « Sprank Goal », en fait, c'est ce qui va orienter votre... Un « Sprank », c'est une course, il y a le départ, il y a l'arrivée, vous avez une ligne, et en fait, le « Sprank Goal », c'est ce qui va orienter la direction dans laquelle vous courriez. Du coup, c'est votre feature principale. Par exemple, si vous êtes sur un « Sprank Goal », ça peut être l'utilisateur publié sur mon site. Du coup, ça, c'est la dernière partie, ça permet vraiment de savoir, on va, et de savoir tous les matins pourquoi on est en train de travailler cette semaine. Et là, de rien, c'est que je les ai hyper d'enfants. Pourquoi, du coup, je faisais... Enfin, les « Stand-up », c'est comme certains les appellent. Du coup, la première règle, c'est d'être debout. Pourquoi ? C'est qu'analyser les énergies autour des gens, autour des personnes, plus qu'autour d'une table et d'un ordinateur. La deuxième règle, c'est de 15 minutes. Parce que c'est genre plus de 15 minutes. Bah, c'est chiant. Du coup, moi, cette présentation, je vous la fais parce que, dans beaucoup de déliés auxquels j'ai assisté, en fait, vous vous souvenez de la « Sign » juste avant ? En fait, c'était plutôt ça. C'est plutôt ça, pourquoi ? Parce que du coup, ça a traîné, ça a donné long, on n'avait pas de lutte, on n'avait pas d'objectif. On n'avait pas de « time-boss », enfin, c'était en arrivée, c'était trop tard, ça a traîné, on ne savait pas trop quoi dire. Donc du coup, je vais vous donner quelques astuces, pour que chez vous, ça ne soit pas comme ça. Et c'est des astuces qui sont hyper simples, donc déjà les travailleurs, vous pouvez vous l'apprendre, ça sert. Du coup, on reprend des actions pour que l'on soit à l'heure, par exemple, celui qui n'est pas à l'heure, il ne revoit pas. Et du coup, au final, avec ce genre d'action, on se rend compte que les gens sont à l'heure. C'est pas une histoire de sanctions, mais du coup, les gens sont à l'heure. On prend une box, donc on met 15 minutes, à la fin des derniers minutes, on arrête. Ça sert à rien que ça a l'heure plus de 15 minutes. Et enfin, de ne pas se couper, déjà c'est la politique. Et un délit, c'est déclaratif, vous dites ce que vous avez fait, vous dites ce que vous allez faire, vous dites les problèmes que vous avez rencontrés. Du coup, en fait, ça ne laisse pas part à la discussion entre les gens. Ce n'est pas une discussion, c'est un moment où on explique ce qu'on a fait. Donc, à préparer, c'est tout sûrement le truc le plus important que je vais vous dire aujourd'hui. Il ne faut pas arriver en délit en disant, bon, je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Parce que du coup, le délit, ça devient ça. Bon, alors du coup, hier, j'ai fait changer la couleur du format, non, c'est avant-hier. Aujourd'hui, j'ai fait, en fait, c'est, voilà, le reste de l'équipe. Du coup, c'est ce genre de choses qui font que votre délit devient insportable. Et vous préparez, ce n'est pas la veille, vous commencez à écrire un document, c'est 5 minutes avant, vous regardez ce que vous avez fait la veille, et en plus, pour vous, ça vous fait du bien. Ça permet de vous souligner à ce que vous avez fait. Ensuite, ce qui est important de cette période donne, c'est de dire ce que vous avez fait. Donc, pas dire, j'ai commencé à travailler sur l'école, l'API, tel truc, ce n'est pas terminé. Ce qui veut dire que peut-être que ça va demander 8 heures de travail en plus, ou 8 jours de travail, on ne sait pas, peut-être. Donc, dites ce que vous avez fait, tout simplement. Dites la valeur que vous allez voir sur l'utilisateur. Parler feature, ce que je veux dire par là, c'est éviter de parler technique. Éviter de parler technique, parce que les deux qui sont techniques, je pense que si vous êtes développeur, vous avez tous, ça parle, ça dure très vite longtemps. Vous oubliez comme vous êtes évoxé. Parler feature, et parler de la valeur que vous avez apporté à votre utilisateur. Ce qu'il me disait, du coup, le Scrum Master, qui m'a appris à faire la veille, il disait, formule vos phrases, de la manière, j'ai fait en sorte que, après dites ce que vous avez fait. Par exemple, j'ai fait en sorte que l'utilisateur puisse payer sur le site. J'ai fait en sorte que l'utilisateur voit un formulaire intégré. Et ça vous permet de voir tact, direct, la valeur que vous apportez. Ce n'est pas comme si vous disiez, oui, alors hier, j'ai travaillé sur les colapsies, j'ai montré un service, j'ai logé, là, vous avez perdu tout. Ensuite, être aussi, c'est, être factuel en fait, c'est dire ce que vous avez fait. Ce n'est pas expliquer, pas justifier. C'est vraiment dire ce que vous avez fait, dire ce que vous avez apporté. Ensuite, avoir un ordinateur, en fait, il ne faut pas avoir un ordinateur. Je vous explique. Si vous avez un ordinateur, ça veut dire que, en fait, ça cache peut-être le problème que vous avez mal préparé, que vous n'êtes pas assez préparé. En fait, c'est un peu le thermomètre de la préparation de l'autre élite, simplement. Et en plus, ça canalise du coup l'énergie autour des gens, et même pas autour des devices, ce qui est assez positif, je crois, je pense. Donc, n'ennuyez pas, essayez. Si vous avez des problèmes, il ne faut pas en avoir. Ça veut dire que vous avez peut-être des problèmes meilleurs. Donc, essayez. Du coup, si vous suivez toutes ces petites astuces, la première partie sur les trois questions, ça va vous prendre quatre minutes, je ne sais pas. Nous, on était six, à un moment dans l'équipe, ça va vous prendre quatre minutes. Et après, en sortant, on savait exactement ce qu'on allait faire. Alors, je répèche parce que c'était limite. Sauf que, ensuite, du coup, ce qu'on fait, je ne sais pas si les gens ou les managers le font, ou ce qu'on fait chez nous, c'est, une fois qu'on a parlé de ces questions, on fait de la résolution de problèmes, c'est-à-dire les problèmes qu'on a eu la veille, on dit, voilà, hier, j'ai eu tel problème, comment on dévoile ? En fait, ça ne marchait pas. Un jour, on a eu un client qui nous a dit, bon, les gars, vous êtes sympas, j'aime bien, vous travaillez bien, vous allez vite, vous faites du bon rêve, et vous ne réservez pas mon problème. Ceux-là, on les dit, bon, pour ça, on passe du temps à le faire et tout. C'était bête. Et la résolution du problème, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était le moment d'une AI, c'était celui-là en fait. où les gens dormaient plus. Les gens dormaient déjà pendant les trois questions, et là, c'était la boîte et l'autre. Du coup, en fait, on a mis en place ce que j'ai appelé un modèle en trois tours, c'est un problème. Qui nous a permis, du coup, de montrer à nos clients qu'on savait résoudre des problèmes. Et en fait, tout ça, c'est parti de ce qu'on a décidé de faire, c'est-à-dire réagir au moment où on prend des problèmes. Et non pas le lendemain matin, on dévise dire, bon, hier, la prod est tombée, qu'est-ce qu'on fait ? Si vous avez un problème, réagissez, trouvez une action, et du coup, soyez prêts pour lever le lendemain. Donc le modèle en trois tours, le premier tour, c'est tout le monde à dire ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait aujourd'hui, et les problèmes que j'ai rencontré. Ça va, ça va, vous savez déjà le faire, donc trois minutes, c'est bon, c'est fini. Deuxième cours, du coup, tout le monde va reparler, et dire les actions qu'il a prises hier. Donc, par exemple, hier, la prod est tombée, parce qu'on n'avait pas les accès à la prod, le coup d'action, ça a été d'appeler des vergeurs, ils m'engroient les accès demain, demain, la prod est réapparée. Du coup, vous vous dites ce que vous avez fait, il n'y aura pas forcément un résultat, parce que vous avez pris une action, donc qui va résoudre un problème. Et du coup, tout le monde en a dit ça. Et la dernière partie, du coup, tout le monde en parle, et va faire ses checks du jour. C'est-à-dire, par exemple, hier, il y avait la prod qui était down, j'ai demandé les accès à l'hébergeur, et ils les ont envoyés aujourd'hui, et je les ai, on a remis la prod au B. Du coup, pour résumer, du coup, la première partie qui va vite, la deuxième partie, les actions qu'on a prises, et la troisième partie, en fait, les résultats, les actions qui ont été prises avant. Et en fait, du coup, ces trois étapes, ça permet de donner un cadre au DI, ça permet de donner un cadre à la résolution du problème, et c'est hyper efficace. Du coup, suite à ça, notre PE nous a dit, ouais, les gars, c'est cool, du coup, il y a des problèmes. En plus, nous, on sortait le DI, parce que le DI, c'est aussi fait pour donner la pêche, pour donner aux gens envie de l'DIM, et on sortait de là, on était chaud, on disait, aujourd'hui, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et hier, j'ai résolu ça, là, j'ai résolu ça, c'était la folie, c'était l'émulation de patates. Et vous et moi vraiment aimé, du coup, si vous voulez y aller, ils se débarquent, enfin très peu, parce que c'est vraiment, je vais les expliquer à l'émulation, voilà, c'est assez bien. J'ai un peu de bonne petite question, tu parlais, ah ouais, il ne faut pas parler de technique, c'est un peu en délit, mais après, par exemple, souvent, ça nous arrive au côté, et c'est-à-dire des gros refactos, et là, je trouve ça très bien d'en parler, parce que si quelqu'un bosse sur le même sujet, ça peut l'aider, ça marche sur le petit. Ouais, alors on a déjà beaucoup dit ça, c'est-à-dire la principale critique que j'ai en cours, je leur parle de ça, et en fait, si tu veux, si tu travailles en sprint, en sprint, t'as un début, une arrivée, et t'es censé avoir planifié, en fait, le but du sprint, c'est d'avoir toutes les solutions techniques, et de foncer vers l'arrivée, de foncer vers ton sprint. Du coup, t'as tout préparé, pendant ta cérémonie, je sais pas si tu l'as appelé, pendant ta réunion avant sprint, t'as tout préparé les features, t'as défini avec tous les devs comment t'allais réaliser chaque feature, et du coup, si toi, en plein milieu sprint, tu t'es retrouvé à faire un énorme refactoring, à créer des composants, et du coup, à devoir le dire en daily, pour le partager à toute l'équipe, ça veut dire que vous avez mal préparé, en fait, en amont, le sprint, que le sprint était pas prêt, et qu'en fait, vous avez pas réussi à sprinter. Du coup, ça te ralentit. Et en plus, du coup, c'est sûr qu'en daily, tu vas dépasser sur la timebox, parce que du coup, t'auras fait un grand refactoring, t'auras eu beaucoup, beaucoup, beaucoup j'ai à dire. Donc le mieux, si ça arrive, c'est d'en parler à ton équipe, exactement au moment où tu fais, comme au moment où tu rentres un problème, tu dis les gars, là, c'est l'enfer, j'ai en train de faire un refactoring. Je pense que daily, en fait, c'est pas le moment pour dire ça. Justement, enfin, c'est un peu lié à ça, c'est intéressant, enfin, que tu parles du modèle en 3 jours, etc., parce que justement, dans ton 2 et 3, ils sont pas dans le sprint. C'est des trucs qui n'ont aucun rapport avec le sprint, justement, quand tu n'as que l'exemple, la prod est tombée, c'est un truc qui interrompt ton sprint. Et enfin, c'est toujours le problème que moi j'ai eu en vrai, avec des quelques dits que j'ai faits, et qui, c'est quand t'es dans le run, quand t'as en même temps ton sprint sur des features, et plein de trucs qui t'interrompent, parce que justement, la prod tombe, il y avait des trucs à faire pour des clients, etc., c'est pas facile à intégrer ton daily. Mais au final, tout c'est ce qu'on fait, vous faites une première partie de daily qui est sprint, et la deuxième partie qui est tous les incidents à côté, enfin, de la prod. Ouais, c'est intéressant. Enfin, l'important, c'est d'aller directement dans un problème. Après, si ta prod tombe, évidemment, tu vas réparer la prod avant de commencer à écrire même ton daily des lendemains, quoi. Donc, oui, d'abord, tu as mis ton problème. Et du coup, dans ton daily, tu parles de trucs qui n'ont aucun rapport avec ton style. Enfin, tu veux venir réparer la prod, ça n'a pas un rapport avec ton objectif. C'est quand même pas mal que la prod marche si tu veux réussir ton schedule. Je ne sais pas pourquoi, c'est que tu vas dans une direction et que tous les éléments convergent dans cette direction. Les problèmes que tu rencontres, en fait, c'est des cailloux sur ton... C'est des cailloux sur ta toute espèce. Ou des nids. Je ne comprends pas. Ouais. À partir de combien on est trop dans un daily ? En fait, je pense que c'est plus général, c'est plus à partir de combien on est trop dans une équipe. À un moment, nous, on était 6, donc on était 5 deb. C'était beaucoup même. Pour le coup. Je pense que jusqu'à 4, ça se passe relativement bien. Du coup, si tu suis des lignes assez précises comme lignées, je pense que jusqu'à 4, ça te peut très bien tracer. À 5, ça te fait devenir loup. Et très vite. Mais même de manière générale, dans le projet, parce que tu ne peux plus communiquer tout le temps avec tous les mondiaux. Ok. Ouais. Ouais. J'ai une autre question. Par exemple, dans ma boîte, on a un sprint dédié au mobile et un sprint dédié plus au web. Et sur deux ? Non, non. Je veux dire, en gros, on a deux sprints, mais ce n'est pas le même gars qui gère le backlog au mobile et le backlog web. C'est un sprint dédié au web, mais souvent, on le switch. Et ce qui fait qu'en fait, souvent, on se retrouve le matin au daily, et il y en a un qui bosse sur le mobile et il y en a un qui bosse sur le mobile, et il y en a un qui bosse sur le web, mais sur les spring goals complètement différents. Qui s'en pense ? Je ne sais pas combien vous êtes, c'est plutôt dans les deux teams. Après, s'il n'y avait que toi qui es dans les deux teams, c'est pas du tout. C'est vrai qu'il faudrait séparer les teams. Enfin, si tu as deux spring goals, un daily, en plus, qui est écrit dans le scrum guide, un daily, c'est « il faut penser au spring goal ». Alors, si tu as deux spring goals, je vois mal que tout le monde se passe dans les deux. Après, c'est bien de savoir ce que les autres membres de l'équipe ont fait. Et du coup, tu lis… Tu lis si… Vous envoie des daily mails ou pas ? Non. C'est pas mal. En fait, nous, ce qu'on fait après le daily, on envoie un daily mail à ta équipe. Et en fait, ça résume tout ce qu'on a dit pendant le daily. Du coup, la solution à ça, c'est peut-être de faire les daily séparés. Et du coup, à la fin de chaque daily, chaque équipe envoie du coup à tout le monde un daily mail qui va résumer en fait ce que tout le monde a fait avec, ce que tout le monde a fait aujourd'hui, et les problèmes du monde. Oui. Quelles sont tes méthodes les plus créatives pour punir ceux qui ne respectent pas les règles de ce point-là ? Déjà, un daily, c'est stand-up. Je veux dire qu'il ne faut pas s'appuyer sur une table. Et du coup, si quelqu'un a pu s'appuyer sur une table, Sinon, non, il n'y a pas trop de méthodes créatives. Ok. Ah, merci. Ce n'est pas très créative, mais aussi quelqu'un de... Non, j'avoue, c'est plus anti-discipline que pédagogie. C'est plus anti-discipline que pédagogie. Merci. 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 Merci.